Bonsoir à tous ! Merci de votre présence, merci de votre participation, de votre aide matérielle, financière, puis aussi donc de votre soutien amical. Nous avançons vraiment ensemble dans un accompagnement mutuel, visible et invisible. Alors, nous vous rappelons que notre thème annuel, les rendez-vous du service, est l'occasion de présenter les groupes-semences des serviteurs de l'ère du berceau. Ces groupes-semences sont des groupes subjectifs, qui ne sont pas organisés extérieurement, et qui sont porteurs d'une nouvelle organisation du monde. C'est en rapport avec les énergies vierges que nous allons voir ce soir, donc le sixième groupe, les serviteurs dans le domaine de la religion. Avant de développer les spécificités de ce sixième groupe, il est intéressant de rappeler le fil conducteur qui relie tous les groupes que nous avons déjà vus. Les trois premiers que nous avons vus au cours du printemps représentent les qualités abstraites, présentes et à développer, toujours, chez tous les serviteurs. Il s'agit de la télépathie, de la capacité de dissiper les mirages et de la guérison magnétique. Trois savoir-faire que doit pouvoir pratiquer tout serviteur du monde. Et puis, en lien avec les énergies d'été, trois groupes de serviteurs exercent leurs compétences dans les secteurs essentiels de la société, que sont l'éducation, la politique et la religion. Comme nous l'avons dit la fois dernière, ces trois domaines apparemment séparés sont en fait intérieurement indissociables. Ils se partagent le travail d'éducation que nous avions défini comme étant la science qui relie les parties intégrantes de l'homme, le reliant aussi à son entourage immédiat, puis au grand tout dans lequel il a un rôle à jouer. Il est donc intéressant de concevoir ces trois approches éducatives en interaction constante. Ces trois groupes sont actuellement très actifs et déploient largement leurs efforts pour aider l'humain à sortir des ornières de sa pensée, ce qui évidemment donne lieu aux importantes crises auxquelles nous avons à faire face maintenant. Et alors pour ce soir, intéressons-nous donc de plus près au groupe des serviteurs dans le domaine de la religion et voyons la part d'éducation qu'ils portent. Ce sixième groupe a pour mission d'enseigner à l'humain à se relier au grand tout. Ils cherchent actuellement à conduire l'humanité hors des dogmes et hors des idéologies séparatistes pour l'accompagner sur un chemin d'alliance entre l'essence et l'existence. Ils mettent en place une pensée nouvelle en revisitant les conceptions de Dieu et de la spiritualité. Ils posent ainsi les bases d'une future religion mondiale en invitant tous les chercheurs de vérité à s'unir sur les mêmes bases essentielles. Mais commençons par nous poser la question, vous faites « qu'est-ce que la religion ? » D'ordinaire, on a coutume de faire dériver le terme « religion » de l'étymologie latine « religare » qui signifie « se relier à ». Mais plusieurs linguistes mettent en doute cette origine et préfèrent rapprocher le mot « religion » du mot « religare » qui est en rapport avec « recevoir », « recueillir » et qui a donné « recueillement ». C'est intéressant de voir qu'en fait ces deux origines ne s'excluent pas et qu'elles permettent de comprendre plus subtilement les deux lignes prônées par les deux grandes voies religieuses depuis 2500 ans, à savoir le bouddhisme d'un côté et le christianisme et l'islam de l'autre. En effet, le christianisme et l'islam ont mis l'accent sur le fait de se relier à un Dieu extérieur, à un Dieu transcendant, alors que le bouddhisme, lui, a insisté sur le recueillement de la méditation qui permet de se relier au Dieu intérieur, au Dieu immanent, présent en chacun. Alors, à l'image de la double origine étymologique du mot « religion », ces deux approches sont en réalité alliées et complémentaires. Nous devons en effet apprendre à nous relier à l'âme que nous sommes, le Dieu immanent, comme au tout plus grand dans lequel s'inscrit le Dieu transcendant. Cette double approche ne fait pas encore l'unanimité, parce que de nombreux croyants ont encore tendance à ériger leur croyance au rang de vérité absolue. Ainsi, un nombre important de bouddhistes considèrent les révélations et les enseignements du Bouddha comme des préceptes définitifs, valables pour tous et pour la nuit des temps. De même, beaucoup de chrétiens estiment que la révélation de l'amour apportée par le Christ donne corps à la seule religion valable, et ce, pour tous les temps à venir. Et il en est ainsi pour les autres religions monothéistes que sont le judaïsme et l'islam. Cette adhésion exclusive à un dogme particulier laisse supposer, d'une part, qu'il n'y avait pas de religion valable auparavant, avant l'avènement de ces deux religions, mais aussi que les pratiques actuelles recouvrent des vérités immuables et définitives, alors que l'humanité n'en est qu'au bas à bas de ce qui est à découvrir. Il est pourtant évident qu'on n'éduque pas les individus aujourd'hui comme il y a 200 ans, et que les peuples ne se gouvernent plus aujourd'hui comme au XVIIIe siècle. Et bien, malgré ça, certains pensent qu'on peut pratiquer une religion comme il y a 1000 ans. Pas de problème. Et c'est ainsi que les religions sont devenues l'aspect le plus conservateur, le plus cristallisé et le moins en phase avec l'évolution humaine eu égard aux autres secteurs de la civilisation. À la pointe du progrès à leur début, elles sont passées à la traîne de la société. Alors, pour justifier ce surplace, certains n'hésitent pas à invoquer la révélation divine à laquelle rien ne saurait être ajouté. Ah oui, il faut dire qu'il y a 300 ans encore, les religions et la science s'accordaient pour dire que la création était parfaite depuis l'origine et que l'évolution n'existait pas. Il y a 300 ans seulement. Évidemment, ce ne sont pas les révélations du Bouddha ou du Christ qui sont à remettre en question, mais le fatra théologique qu'en ont fait les intellectuels, les croyants au cours des siècles, tous ceux qui ont interprété ces révélations selon leur capacité de compréhension, selon leur parti pris, conscient ou inconscient. Et c'est sur ces dogmes que se sont construits les différentes églises. Et si ceux-ci ont été utiles, importants, constructifs à une époque donnée pour une certaine société, ils se révèlent aujourd'hui dépassés, voire complètement anti-évolutifs. Il est donc important aujourd'hui de cesser de considérer les religions comme des vérités abouties et de les voir comme des processus pédagogiques adaptés à une époque, une culture et un niveau de conscience. Chacune d'entre elles ne représente qu'une marche du grand escalier de la vérité. Depuis Darwin, maintenant, il est admis que tout évolue et que tout est perpétuellement en mouvement, y compris l'univers, et que la stagnation est finalement un phénomène qui conduit inexorablement à la mort. Alors, le premier travail du groupe des serviteurs dans le domaine religieux, ça va être de mettre l'accent sur l'aspect pédagogique et moteur de toutes les religions et de les resituer dans leur contexte éducatif, de rétablir le mouvement là où il s'est ralenti, voire grippé à force de cloisonnement et de sclérose. Et puisque c'est une partie importante du travail du sixième groupe, voyons ensemble la succession des marches de cet escalier évolutif. Comme vous le verrez, ça éclaire une grande partie de notre passé, de notre histoire et même de nos difficultés actuelles. Comme pour n'importe quel apprentissage, il faut une progression didactique pour conduire l'homme à la rencontre de son essence. En effet, il n'est pas facile d'inciter l'humain à quitter le monde concret, le monde du tangible, pour se tourner vers une réalité intérieure. C'est évident. Par conséquent, il n'est pas naturel pour l'humain de se représenter un monde qui le dépasse et d'imaginer pouvoir s'y relier. Alors pendant des siècles, les humains étaient incapables de concevoir un monde abstrait, un monde de qualité, un monde sans forme, empli d'énergie où règne le divin. Et cette approche a donc exigé un accompagnement progressif qui, comme vous allez le voir, s'étend sur des milliers d'années. Lors de l'involution de l'humanité, il n'était pas à l'ordre du jour de la relier immédiatement à l'abstrait, mais au contraire, de la relier à la terre et à tout ce qui pouvait lui permettre de survivre. Et c'est pourquoi les premières religions ont insisté sur la relation à la nature. L'humain apprit alors à se relier aux esprits de la nature par le biais du chamanisme et de la sorcellerie. Sa relation avec le monde des dévahs lui a permis alors de concevoir une énergie animant le monde des formes et le conditionnant. Et ça, c'est ce qui est appelé les religions animistes qui sont le point de départ de l'humanité. Dans le même temps, l'homme a accordé un pouvoir particulier aux animaux qu'il considérait comme doté de pouvoirs supérieurs au sien et supérieurs à lui. En effet, les animaux incarnaient le courage, la puissance, la ruse, la passion, la patience, la vision et toutes les qualités auxquelles ils aspiraient. Et finalement, ils étaient vénérés. Et parce qu'ils étaient vénérés, ils étaient censés conférer leur pouvoir aux humains qui les honoraient. Et c'est ainsi que l'homme a appris à invoquer les esprits de la terre, de l'eau, du vent, mais aussi de l'aigle, de l'ours, du tigre, etc. afin de vivre en harmonie avec son environnement. Et même si ces pratiques restent d'actualité pour certains, pour d'autres, la perception des dieux s'est lentement transformée. Comme en témoigne les représentations des dieux égyptiens, qui au départ étaient vraiment uniquement des animaux, il y a environ 6000 ans, ces figures d'animaux sont peu à peu remplacées par des humains, instaurant une nouvelle hiérarchie des valeurs. Et les dieux sont devenus progressivement des humains supérieurs, avec leur qualité supérieure, mais aussi leurs gros défauts. Et puis, il y a environ 4000 ans, on va très très vite, on passe comme ça, les milliers d'années, des tentatives de plus en plus nombreuses se firent jour pour y chercher à instaurer l'image d'un dieu unique, d'une autorité fondamentale dont dépendait tout. Et le premier pas vers cette compréhension consistait à promouvoir l'idée que Dieu est lumière, que Dieu est intelligence créatrice. Alors, avec le développement du mental et de l'intelligence, même si c'était embryonnaire, l'homme a commencé à se dégager de l'emprise totale de l'émotionnel. Il a commencé à voir plus clair, il a commencé à faire des liens, à comprendre des phénomènes qui jusqu'alors lui étaient complètement étrangers. Certains éclairages lui ont permis aussi d'avoir accès à des représentations de la lumière sans en percevoir toute la puissance et les incidences. Il a comme ça, progressivement, lentement, intégré que Dieu est lumière. Dieu est intelligence. Ce fut le premier pas qui permit à l'homme de concevoir, puis de se vouer à une intelligence supérieure qui prit la forme d'un Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre et exigeant d'être obéi sur certains points qu'il considérait essentiels. Et c'est ce qui amena les religions, à l'époque, à édicter un code moral à usage humain, inspiré naturellement de l'intelligence divine. Des sages et des initiés s'incarnèrent à ces différentes époques pour divulguer des enseignements et pour pouvoir instruire tous les êtres qui étaient en capacité d'être éclairés. Parmi ceux-ci, il y eut Hercule qui, à travers ses douze travaux, montra l'intelligence du processus évolutif. Et ses enseignements sont toujours actuels et c'est pourquoi nous avons écrit un livre à ce sujet. Hermès fut le premier instructeur à se proclamer lumière du monde. Plus tard, en Inde, le grand instructeur Vyasa vint dire aux hommes que la mort n'était pas la fin. Et avec ce message, il éclaira l'existence en enseignant la notion d'immortalité de l'âme. D'ailleurs, c'est lui qui compila les textes sacrés appelés les Vedas. Il a rédigé un abrégé connu sous le nom de Bhagavad Gita que tout le monde peut lire encore en ce moment et une version pour les femmes qui n'avaient pas accès aux Vedas qu'on appelle les Puranas. En un mot, on lui doit l'hindouisme qui est encore la troisième religion pratiquée au monde, en nom. Zoroastre, appelé aussi Zaratoustra en Perse, a eu aussi une influence considérable. Il enseignait la dualité entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Et il édicta des lois comportementales très en avance sur l'époque, telle que l'égalité homme-femme, l'interdiction de l'esclavage, la condamnation de toute forme d'oppression, l'inocuité envers les animaux, etc. Voyez un petit peu à quel point ces enseignements pouvaient être vraiment en avance sur l'époque dans laquelle ça se passait. Et puis, dans notre culture judéo-chrétienne, c'est la présence de Moïse, l'étape de la loi, qui promulga un véritable code moral au nom du dieu unique, Yahvé, qui influença l'humanité pendant des siècles. Tous ces enseignements ont peu à peu ancré, justement, dans l'humanité, l'idée d'un dieu intelligent, créateur de l'univers, et qui invite l'humanité à se comporter intelligemment, à se comporter raisonnablement, dans une société de plus en plus éclairée par la compréhension du monde en rapport avec une dimension divine. Alors, après l'initiation à la lumière, à l'énergie d'intelligence, de compréhension, après donc la compréhension de la puissance de cette création, le processus pédagogique religieux a cherché à mettre en évidence la deuxième qualité fondamentale, l'amour. Et c'est cet amour que prônent le bouddhisme et les religions chrétiennes et musulmanes, même si celui-ci n'est encore que très peu mis en œuvre. La révolution apportée par le Bouddha puis par le Christ il y a un peu plus de 2000 ans n'a en effet pas encore été complètement comprise, parce que l'amour dont il est question n'est pas du tout affectif. Il s'agit de l'amour unité, complètement détaché des processus d'appréciation qu'on imagine être l'amour. Pour le Bouddha, la caractéristique essentielle de l'amour, c'est la capacité à ressentir de la compassion pour l'autre, quel qu'il soit. Et c'est ainsi que tous les êtres vivants doivent être respectés. Il ne s'agit évidemment pas de compassion émotionnelle, mais d'identification à l'autre en tant qu'âme. Et ça n'a pas toujours été bien compris. Ainsi, amour, compassion, joie, équanimité sont les quatre aspects de l'amour véritable enseigné donc par le Bouddha. Et ça, c'est vraiment une espèce d'élan spontané de bien envers les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ah, ça, c'était le message du Christ. Mais là aussi, ce message ne fut entendu qu'à la mesure de la compréhension des humains. Et aujourd'hui encore, cette phrase n'est pas comprise car aimer, ce n'est pas apprécier tel ou tel, mais se considérer comme un, se reconnaître comme un, et agir comme un pour le bien commun. Car toute perception d'unité conduit à prendre soin du tout. Dans cette déclinaison vibratoire, l'amour divin devient pour l'humain évolué respect, empathie, reconnaissance, compréhension aimante, oubli de soi, compassion. L'initiation à l'amour par le Bouddha et le Christ révèle aussi par ailleurs que nous sommes des sens divines et que nous sommes des fils de Dieu, des créateurs à son image. Et ça, c'était tout à fait nouveau. Et qu'en tant que tel, aucune attitude séparatiste n'est possible. Il est également à noter qu'aucun de ces deux instructeurs, Bouddha et Christ, n'ont laissé de code moral, contrairement à ce qui s'était passé auparavant. Et donc, nous sommes depuis 2000 ans en chemin vers l'amour, vers cette conscience de l'unité, de l'inséparabilité du vivant sur les côtés intérieurs de l'existence. Et il y a encore du chemin à faire. Alors, pendant que cette dimension s'intègre, l'humanité commence à passer à la troisième phase du processus pédagogique de connaissance, l'initiation à la volonté divine. L'initiation au plan, à cette puissance fondamentale encore inconnue dans son essence absolue. La sensibilisation à la volonté divine devient progressivement effective avec l'instauration des énergies de l'ère du verso. Naturellement, tous les enseignements précédents ont déjà signalé l'existence d'une volonté divine, l'idée d'un plan ou l'idée d'une intention fondamentale se trouvant à l'arrière-plan de la création. Mais l'absence de possibilité d'abstraction mentale de l'humanité rendait cette approche totalement inaccessible. Aujourd'hui, en développant le mental, l'humain a acquis la capacité de faire des plans, des plans pour lui-même, des plans pour sa vie. Et c'est ce qui lui permet d'extrapoler et de concevoir ce que peut-être le plan créateur ou un plan créateur à un niveau beaucoup plus global. Plus il développe l'intelligence, la lumière en rapport avec l'âme, plus il vit l'unité avec tout ce qui vit sur Terre et plus l'intention fondamentale qui se trouve derrière tout cela commence à lui apparaître. Évidemment, tout le monde n'en est pas au même point. De la même manière que selon leur âge, tous les élèves d'une école ne sont pas dans la même classe, une grande partie de l'humanité cherche à aborder en ce moment et à développer l'aspect lumière. D'autres ajoutent à ce travail la découverte de l'amour. Enfin, certains qui ont un peu plus avancé sur ces deux points commencent à faire les premiers pas sur le chemin de la volonté qui est la grande entreprise de l'ère du verso. Puisque nous parlons de l'ère du verso, est peut-être aussi intéressant de resituer toute la pédagogie que nous venons voir dans les quatre ères passées qui forment ce qu'on appelle le temps historique et pour lequel nous avons des traces avérées. Les ères, je vous le rappelle, ce sont des grandes périodes de 2160 ans déterminées par la précession des équinoxes au sein d'un grand cycle zodiacal de 25 920 ans. Soyons précis. Et donc, chacune d'entre elles est un complexe d'énergie, de rayons particuliers et sert de cadre au processus pédagogique tel que nous venons de le voir. D'ailleurs, comme vous allez le constater, le symbole de ces ères se retrouve dans chaque religion. Alors, on va remonter très très loin parce que c'est au cours de l'ère des Gémeaux, il y a environ 8000 ans, que l'enseignement sur la lumière commença à être divulgué à tous. Certains font même remonter l'origine de la franc-maçonnerie initiatique à cette période. Les deux colonnes symboliques de la franc-maçonnerie, Jacquine et Boaz, représentent finalement le signe des Gémeaux, ce signe qui représente la grande dualité ciel-terre que l'humain doit réunir. Puis, 2000 ans plus tard, vint l'ère du taureau, c'est-à-dire il y a 6000 ans pour nous. Au cours de cette période, divers cultes liés au taureau s'imposent, comme le boeuf Apis, en Égypte, ou bien le culte de Mitra, qui sacrifiait des taureaux. Et c'est à cette époque sans doute qu'Hercule vécut en vue du douzième travail d'Hercule qui fait état de la conduite d'un troupeau de bœufs sur tout le pourtour méditerranéen et ces troupeaux symbolisent l'humanité elle-même. L'ère du taureau font une période importante pendant laquelle fut enseignée la nécessité de désirer autre chose que des biens matériels. La notion de sacrifice s'imposa peu à peu dans les esprits. Puis vint l'ère du bélier. Donc 2000 ans environ avant Jésus-Christ, donc 4000 pour nous. Cette ère est la grande époque de l'enseignement de la lumière telle que nous en avons parlé tout à l'heure avec l'apparition des grands enseignants que furent Hermès, Vyaza, Zoroastre et Moïse. Même si, comme nous l'avons vu, cet enseignement s'est déjà fait jour pendant l'ère des Gémeaux, mais c'est seulement pendant l'ère du bélier que cet enseignement s'épanouit complètement. Et le judaïsme témoigne de cette période. Il s'agit dès lors de vivre le plus intelligemment possible selon des commandements et la notion de péché lorsqu'on désobéit à la règle s'ancre peu à peu dans les consciences. C'est de cette époque que date le symbole du bouc émissaire dans la religion juive. On l'appelle le rituel de Yom Kippour et qui s'exprimait à travers deux boucs. L'un était sacrifié à Dieu et l'autre était chargé de tous les péchés du peuple. Le grand prêtre, en mettant la main sur la tête du bouc, transférait à l'animal la charge énergétique résultant de tous les péchés du peuple. Il était alors l'émissaire, le bouc émissaire que l'on envoyait se perdre dans le désert pour que tous les péchés disparaissent. Yom Kippour est toujours un moment important dans la pratique judaïque. C'est le jour du grand pardon. C'est une journée pour réfléchir sur l'année écoulée et demander le pardon de Dieu pour tous les péchés qu'on a commis. Vous verrez tout à l'heure pourquoi je vous raconte cette histoire. Et alors, il y a environ 2000 ans, à ce qu'on a l'habitude d'appeler le début de notre ère, Bouddha et Jésus inaugurèrent l'ère des poissons. Et à ce sujet, il est intéressant de voir tous les symboles astrologiques reliés par exemple à l'histoire de Jésus. Quand il recrute les deux disciples Pierre et André qui étaient pécheurs, il leur dit « Je ferai de vous des pécheurs d'hommes ». Plus tard, il multiplie des pains et des poissons. Le pain est un des symboles de la constellation de la Vierge qui est le signe complémentaire des poissons. De plus, il naît de la Vierge Marie à Bethléem qui signifie la maison du pain. Et il y en a bien d'autres. Oui, ça montre à l'évidence combien tous ces symboles étaient connus des instructeurs et que les choses ne se faisaient pas du tout par hasard et combien ces aires représentent un cadre fondamental par rapport au processus pédagogique. Alors, à présent, nous entrons dans une nouvelle ère, celle du Verseau. Et avec Frédéric, nous vous proposons d'en faire le bilan dans 2000 ans environ, lors de nos prochaines retrouvailles, au moment du passage à l'ère du Capricorne, disons, si vous voulez bien, le 6 septembre, 4182, même jour, même heure, ça vous va ? Bon, ok. La succession des aires est un programme qui avance inexorablement. Mais comme nous l'avons vu tout à l'heure, tout le monde ne suit pas à la même vitesse. La tendance de l'humanité au conservatisme et à l'inertie fait que l'enseignement des nouvelles aires met du temps à s'imposer face aux anciennes instructions. Avec tous les déséquilibres, les avancées et les retours en arrière que ça entraîne avant que les énergies se stabilisent enfin et permettent un développement de conscience. Il faut bien comprendre que l'évidence d'une vérité dépend de la conscience de celui ou de celle qui regarde. La vérité d'hier n'est pas la vérité d'aujourd'hui et elle ne se découvre que si on accepte de se détacher de ce qui était l'évidence d'hier et qui est devenue certitude. La vérité est un instant d'évidence qui éclaire un chemin d'une manière nouvelle et ce n'est surtout pas une statue immuable qui préside à nos savoirs d'où la difficulté de s'adapter au nouveau. Pour bien mesurer cette difficulté voyons un petit peu les fondus enchaînés entre les airs voyons un petit peu qu'est-ce qui se passe au moment de ces périodes de transition. On peut montrer par exemple la difficulté du passage de l'ère du taureau à l'ère du bélier. Il y a 4000 ans avec l'épisode où le peuple juif construit et adore un veau d'or symbole de l'ère ancienne du taureau alors que Moïse leur a transmis l'étape de la loi qui interdit cette pratique « Tu n'auras pas d'autre dieu que moi » dit Yahvé et qu'en plus Moïse s'efforce de les faire pénétrer dans l'ère du bélier. Donc la Bible raconte d'ailleurs que régulièrement dans leur histoire le peuple juif retourna aussi à ses anciennes croyances et oui ce passage ne se fait pas du tout du jour au lendemain loin de là. Et c'est aussi la difficulté qu'a connue l'Église catholique lors de l'avènement de l'ère des poissons au moment où Jésus est arrivé. En effet Saint Paul soucieux de faire accepter l'enseignement du Christ aux Juifs qui étaient en pleine connaissance du bélier et bien il a proposé une interprétation des enseignements chrétiens largement colorés par les croyances de l'ère du bélier. Il a repris le symbole du bouc émissaire et l'a adapté à la vie de Jésus pour fondre son enseignement dans l'enseignement précédent. Et c'est ainsi qu'il a repris la notion d'agneau innocent sacrifié pour acheter les péchés du monde qui avait été évoqué par Jean-Baptiste qui était très imprégné comme nous le souhaitons à l'époque des enseignements de l'ère du bélier. Et cette interprétation ne figure absolument nulle part dans l'enseignement du Christ. Mais alors nulle part. Et si celle-ci avait un intérêt pour les gens de l'époque la façon dont elle a conditionné la pratique religieuse a complètement brouillé le message christique parce que les théologiens ont suivi sa bol et ils ont mis l'accent sur le sacrifice de Jésus pour racheter justement les péchés du monde ce qui est une erreur très lourde de conséquences. L'Église s'est attachée pendant des siècles à cette version sacrificielle et du coup a complètement occulté l'enseignement de l'amour de l'unité de l'occuménisme qu'a apporté le Christ. Voilà pourquoi nous vous avons raconté tout à l'heure le rituel du grand pardon tout à l'heure pour bien comprendre cette filiation idéologique et combien l'Église catholique n'a pas réussi à se débarrasser complètement de cet aspect-là. C'est ce qui a fait dire à certains que l'enseignement du Christ a échoué. Mais devant une telle affirmation le Tibétain affirme lui que non le christianisme n'a pas échoué puisqu'en fait il n'a pas encore été essayé. Et l'Islam l'Islam a suivi le même chemin. Cette religion d'amour a trop souvent été dévoyée par un respect scrupuleux et formel des règles et puis par les notions de péché et de sacrifice là aussi héritées de l'ère du Pélier. Et donc tous ces contresens et cette insistance sur le péché et le sacrifice ont détourné de nombreux humains de la religion et on voit aujourd'hui des groupes entiers d'individus soucieux de développement spirituel hors des ornières tracées par la religion. Aujourd'hui une nouvelle religion est en marche. Elle répond à la capacité de se relier et de se recueillir car pour un nombre croissant d'individus la part divine de l'humain devient une évidence. Et donc c'est grâce à toutes ces personnes en réalité que le message d'amour de Christ est enfin mis en oeuvre. En effet si actuellement l'amour l'unité planétaire l'œcuménisme s'accroissent si malgré les apparences factuelles les séparatismes tendent à s'atténuer ce n'est pas le fait des religions. celles-ci continuent d'entretenir des divisions des exclusions avec tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de leurs interprétations. Les guerres de religion sont encore très présentes sur le globe ce qui du point de vue religieux effectivement est un non-sens. Alors évidemment cette description est un peu brute et sans nuance. C'est évident qu'il y a bien heureusement dans chaque religion beaucoup de personnes qui ont perçu compris le message d'amour et qui le mettent en oeuvre sans compter dans le quotidien. ça c'est évident il faut surtout bien s'en rendre compte. Enfin pour terminer toutes ces histoires de transition nous pouvons évoquer la transition actuelle entre l'ère des poissons et l'ère du verso. Nous avons à nouveau un changement de paradigme qui entraîne aussi d'inéluctables difficultés d'adaptation puisque certains cherchent à aborder les idées nouvelles mais à la sauce poisson. Nous allons y revenir tout à l'heure. Comme nous l'avons vu au début de ce cours exposé sur l'histoire des religions le premier travail du groupe des serviteurs dans le domaine religieux consiste à abolir le mirage tenace qui consiste à croire que certaines religions révélées le sont une fois pour toutes et qu'elles ont à se perpétuer en l'état. C'est pourquoi il était important de faire ce petit tour d'horizon de manière à prendre pleinement conscience du caractère provisoire de chaque religion et du fait que chacune ne peut apporter qu'une parcelle d'enseignement à la foi à une humanité qui a tellement de difficultés à sortir de ses habitudes. Aucune n'est à critiquer parce que chacune a pleinement rempli son devoir de simple marche du grand escalier de la vérité. C'est seulement lorsqu'on dépasse ce point de vue et qu'on veut faire d'une religion une révélation universelle qu'elle s'expose alors à toutes les critiques. Et c'est exactement ce qu'ont fait de nombreux philosophes à partir du XVIIIe siècle et en particulier Marx pour qui la religion n'est rien d'autre que l'opium du peuple. Il considère que les religions endorment les esprits qu'elles justifient les inégalités sociales et confortent le pauvre en lui faisant croire à l'abondance d'une autre vie ce qui bloque absolument toute velléité d'action et installe tranquillement un statu quo social. Le marxisme suivi par de nombreux autres courants philosophiques et politiques préconise donc de se relier au monde des formes à le bas de s'attaquer à la misère et aux inégalités plutôt que de poursuivre un hypothétique parodie dans une autre vie. D'ailleurs Marx pense comme d'autres que c'est la matière qui est le principe premier et non l'esprit. Et là ce sont vraiment les bases d'une nouvelle religion la religion du matérialisme et dans les deux exceptions que nous avons vues tout à l'heure il s'agit de se relier à la matière et non plus à un idéal abstrait et il s'agit de se recueillir et de se concentrer sur le fonctionnement inégalitaire de la société de manière à ce que celle-ci cesse d'être un enfer pour les pauvres et les travailleurs. Alors depuis Marx les religions traditionnelles cherchant à relier l'humain à la divinité ont considérablement perdu leur influence mais la religion du matérialisme de l'argent et l'importance accordée à la forme elle s'est étendue au monde entier et ce n'est pas une erreur c'est aussi une marche importante de l'escalier de la vérité. En effet on ne peut prétendre travailler l'amour si on exclut l'une des deux polarités de la vie se relier à l'esprit est fondamental à condition de ne pas oublier le monde des formes et se relier à la matière est aussi essentiel mais à condition de ne pas oublier le monde de l'esprit et c'est ainsi qu'après avoir montré que les religions sont évolutives le groupe des serviteurs dans le monde des religions s'efforce de réunir religion de l'esprit et la religion de la matière car chacune d'entre elles ne traite que d'un aspect de la relation de l'humain à ce qui l'entoure cette relation c'est le deuxième travail de ce groupe comme nous l'avons souvent rappelé l'humanité est un intermédiaire divin à qui il revient d'unir l'esprit et la matière et c'est rendu possible parce qu'il a la capacité de se relier à son être essentiel de se recueillir d'être réceptif aux énergies fondamentales et de les laisser passer à travers lui pour les mettre en oeuvre dans son environnement proche dans la société et dans le monde aujourd'hui le deuxième travail du sixième groupe consiste donc à montrer qu'il n'est plus question du triomphe de l'esprit sur la matière pas plus que du triomphe de la matière sur l'esprit mais de leur conjugaison indispensable pour réussir à spiritualiser la matière et donc aujourd'hui les religions ont pu être considérées comme un domaine à part de la société pris en charge par des personnes à part un clergé ces religions doivent inviter chacun à développer un savoir-être qui consiste à amener les qualités essentielles au coeur des activités quotidiennes quelles qu'en soit la nature la religion sous-tend dès lors pleinement l'art sacré des justes relations autrefois l'art sacré avait pour fonction de présenter à l'homme un monde plus grand que lui aujourd'hui cet art sacré incite à découvrir l'art de vivre de façon sacrée c'est ce que certains nomment sacraliser le quotidien le travail donc d'unification du sixième groupe passe aussi par l'enseignement du chemin d'involution et d'évolution et c'est ce qui met fin à l'aspect moralisateur des religions en montrant qu'il n'y a ni bien ni mal tel qu'on l'entend habituellement mais un continuum énergétique qui se traduit par des comportements qui ne sont que les résultats d'âge de conscience en perpétuelle croissance donc il n'y a pas de péché il n'y a pas de péché à laver ni à racheter il y a juste à révéler le projet global dans lequel nous nous sommes engagés collectivement et que chacun reprend à son compte pour la réalisation collective du plan sur ce chemin chacun progresse par essai et erreur et la loi de cause à effet permet d'apprendre progressivement de ces erreurs et non de ces péchés ce qui n'a rien à voir cette vision unitaire montre également qu'il n'y a pas non plus de bonne ou de mauvaise religion de bonne ou de mauvaise croyance parce que tout correspond de la culture au sein de laquelle l'individu et les groupes progressent cette réunification abolit le séparatisme existant aujourd'hui contre les églises et donc amener l'amour unité dans tous les domaines de la société et dans tous les actes de notre quotidien et bien c'est là la mission proposée par le groupe des serviteurs donc dans le domaine religieux tout à l'heure nous avons rapidement évoqué la difficulté de la transition actuelle entre l'ère des poissons et l'ère du verso il est temps d'y revenir ça va nous permettre de développer les nouveaux principes spirituels inhérents à l'ère du verso un des grands apports de l'ère des poissons ça a été de développer la conscience individuelle l'importance de la personne son autonomie et sa liberté d'être toute démarche spirituelle s'envisageait alors comme une démarche personnelle ok avec les énergies versaux il n'est plus question de se vouer à une démarche spirituelle individuelle pour se sauver soi-même ou pour gagner son paradis mais de se considérer en tant qu'ensemble et de vrai pour l'ensemble car l'évolution de groupe prime sur l'intérêt particulier et cette mutation est une révolution intérieure qui implique le passage progressif de la conscience individuelle à la conscience de groupe ce transfert résulte d'une connaissance approfondie du monde de l'âme qui est avant tout unitaire et qui impose progressivement une perception du monde depuis une conscience d'ensemble la méconscience de groupe elle ignore comme vous savez toute visée séparatrice et tout plan individuel ou personnel y compris des plans de service pour nous relier à sa nature profonde il est indispensable de renoncer à une démarche spirituelle personnelle et donc cette transition R des poissons R du verso cette transition entre conscience individuelle et conscience d'ensemble est difficile parce que si chacun est responsable évidemment de l'alliance entre son âme et sa personnalité pour incarner les valeurs de l'âme au quotidien cette mise en oeuvre doit s'opérer avec un état d'esprit qui n'attend plus rien pour le soi séparé c'est là le défi de la transition que nous vivons actuellement et aujourd'hui de nombreuses personnes ont conscience des problèmes planétaires et de l'indispensabilité de la médiation humaine pour y remédier mais ils s'impliquent avec des visions et des plans individualistes c'est donc un changement radical de positionnement que l'ère du verso nous invite l'ère des poissons était celle de l'affirmation de la personnalité et de l'engagement personnel au service de l'ensemble engagement personnel au service de l'ensemble l'ère du verso est celle de l'affirmation de la conscience de groupe et du service en tant qu'ensemble pour l'ensemble on ne va pas développer ce sujet qui est assez long parce que vous connaissez bien puisque nous en parlons très régulièrement mais nous voyons bien maintenant la difficulté de cette transition entre les deux aires parce que nous voyons partout autour de nous s'épanouir des attitudes qui justement se réclament des nouveaux paradigmes de l'ère du verso mais qui sont pratiqués personnellement alors après avoir montré le processus pédagogique des religions premier travail après avoir relié les religions de l'esprit et les religions de la matière deuxième travail abordons le troisième travail du sixième groupe il concerne l'enseignement du moyen par lequel justement l'humain peut relier esprit et matière conscience et forme il s'agit du processus de l'invocation et de l'évocation c'est en invoquant les énergies essentielles puis en les évoquant à travers lui que l'humain peut participer à ce travail d'unification entre le haut et le bas le spirituel et le matériel on ne va pas non plus développer ce thème parce que nous en avons parlé il n'y a pas très très longtemps à la dernière conférence à la fin de la dernière conférence qui était intitulée guérir de soi le troisième travail de ce groupe consiste donc à substituer progressivement le processus d'invocation et évocation à celui de la prière qui était plus adapté à l'ère des poissons en effet si la prière est une demande que l'humanité adresse à Dieu parce qu'elle se sent impuissante à changer le cours des choses l'invocation et l'évocation mobilisent l'individu pour qu'il contacte en lui les énergies essentielles afin de les mettre en oeuvre et de participer ainsi au changement il n'est dès lors plus question de demander à un Dieu situé à l'extérieur d'intercésir en notre faveur ou même pour le monde mais il s'agit d'être nous-mêmes passeurs acteurs et créateurs en laissant passer dans la manifestation les énergies contactées à l'invocation ça a l'air de rien ça n'a pas l'air d'être un grand changement mais si on y réfléchit bien ça bouleverse complètement l'ancienne représentation que nous avons de Dieu et de ce que nous pouvons en attendre c'est d'une certaine façon ce que disait Nietzsche avec sa phrase Dieu est mort c'est-à-dire une certaine idée de Dieu est morte à partir de ce moment-là mais alors comment se représenter la divinité ? ben en fait la notion de Dieu c'est un symbole par lequel chacun désigne le sens qu'il donne à la vie et chacun doit réfléchir à ce qu'il entend par Dieu et à ce qu'il attend de Dieu pour pouvoir approcher les nouveaux concepts de l'air du verso et c'est là le quatrième travail du groupe des serviteurs dans le domaine religieux en fait imaginer un Dieu unique correspondait bien aux nécessités des aires passées au cours desquelles l'humain cherchait à s'individualiser un humain un Dieu peut-être que pour l'air du verso il faut imaginer un Dieu en groupe un groupe de Dieu ou un ensemble d'éléments qui collectivement représenterait Dieu momentanément pour nous quels sont les concepts qui pourraient alimenter notre réflexion à ce sujet trois éléments peuvent être médités l'univers est une seule vie il est peuplé de conscience à l'infini et il est parcouru d'énergie voyons un petit peu ces trois points le premier point c'est qu'il est intéressant d'arriver à concevoir que l'univers est une seule et même grande vie qui confère la vie à tout ce qui existe grand ou petit ce qu'est cette grande vie ne se prête à aucune spéculation tellement ça nous dépasse et même si nous décidons de l'appeler Dieu nous ne pouvons rien en faire parce que vraiment c'est une représentation tellement vaste tellement abstraite qu'on ne peut vraiment pas imaginer quoi que ce soit ça nous permet simplement de constater que le mot univers qui signifie tourner de manière à faire un porte bien son nom et que l'unité de toutes les existences est un fait au sein de cette grande vie une le deuxième point invite à concevoir l'universalité des âmes l'universalité des consciences dans tous les règnes de la nature du plus petit au plus immense concevoir que l'humain n'est pas le sommet de la création et que la conscience s'épanouit à travers les corps des planètes les corps des étoiles des constellations des galaxies que sais-je au-delà dans un infini qui là aussi nous dépasse complètement ça nous permet de nous décentrer et d'imaginer une infinité de consciences gigantesques et incompréhensibles qui à notre niveau pourraient tous symboliser des lieux un groupe de dieux et c'est pourquoi le dieu des humains est souvent présenté dans les enseignements exotériques comme étant la conscience supérieure de la planète Terre elle-même cet être sur lequel nous avons la vie la conscience et l'existence évidemment l'approche de cette conscience est inatteignable pour la plupart des humains que nous sommes mais que dire de la conscience qui lui est supérieure celle du soleil alors les enseignements nous donnent une petite idée de cet ensemble qu'on appelle le système solaire régi par la grande loi d'amour qui donne tout son sens à la vie de l'humanité sur Terre mais de tout le reste nous ne savons rien du tout donc autant que nous puissions le savoir l'univers est composé de conscience de plus en plus vaste qui croisse à l'infini et dans laquelle notre image traditionnelle de Dieu se perd et se dilue enfin troisième point l'univers est un gigantesque organisme d'énergie de vie et de conscience qui interagissent constamment à des degrés vibratoires très différents des plus abstraites aux plus denses au niveau les plus subtils ce sont les énergies consciences des différentes planètes des étoiles des galaxies au niveau le plus physique c'est l'existence du corps éthérique universel donc vie une des consciences à l'infini une énergie omniprésente tel est l'univers dans lequel nous vivons dans lequel nous essayons de comprendre quelque chose du plus subtil au plus dense pénétrer ces trois concepts est d'une grande difficulté mais approcher Dieu même par l'imagination ne peut pas être simple alors c'est au sein de cet univers dont nous ne sommes qu'un minuscule pixel que se déroule la mission humaine et le cinquième travail du sixième groupe consiste à apporter des éléments importants concernant cette mission de l'humanité sur Terre au sein de la vie une nous sommes des consciences transmettrices d'énergie abstraites vers l'ensemble de notre vie planétaire notre niveau actuel de sensibilité ne nous permet pas la plupart du temps de sentir directement ces énergies abstraites et c'est pourquoi bon nombre d'individus les considèrent simplement comme des chimères et passent complètement du coup à côté de la mission humaine cependant ce n'est pas parce qu'on ne perçoit pas les choses qu'elles n'existent pas nous verrons la prochaine fois en traitant du groupe des scientifiques comment l'alliance des groupes sur la religion et ceux des scientifiques mettra en évidence ces énergies consciences qui nous gouvernent et que nous devons apprendre à utiliser mais si nous ne les sentons pas directement comment travailler avec et bien il s'agit là directement d'un travail qui nécessite comme par hasard recueillement et relation ce travail utilise trois clés qui nous apprennent à recevoir distinguer et mettre en oeuvre les énergies ces trois clés sont l'accroissement de la sensibilité la capacité de régler la longueur d'onde de notre sensibilité et la connaissance des cycles des énergies ces trois clés nous permettent d'objectiver la phrase que nous connaissons tous nous sommes des énergies manipulées par des énergies et cherchant à manier des énergies en ce qui concerne le premier point en ce qui concerne l'accroissement de notre sensibilité il faut déjà se rendre compte combien nous sommes sensibles aux énergies mensuelles en rapport avec le Zodiac et combien certaines de ces énergies les plus denses évidemment nous manipulent sans que nous nous en apercevions le sixième groupe enseigne donc la manière de devenir de plus en plus conscient de ces énergies ainsi que l'art de capter chaque mois celles qui sont les plus abstraites de manière à pouvoir les mettre en oeuvre dans notre quotidien le développement de la sensibilité exige évidemment un recueillement et ce n'est que dans le silence et la présence à l'instant que ces énergies sont perceptibles et utilisables de façon créatrice et c'est pourquoi le sixième groupe prône le silence et la méditation comme voie d'écoute subtile il enseigne aussi deuxième point le discernement qui permet de reconnaître et d'identifier la longueur d'onde sur laquelle nous vibrons et la qualité de ce que l'on capte en effet dès qu'on développe une sensibilité consciente se posent un certain nombre de questions mais au fait sur quelle fréquence nous alignons-nous ? dans quel état vibratoire baignons-nous ? quelles sont les énergies que nous rayonnons au quotidien autour de nous ? est-ce que nous vibrons sur radio âme ou sur radio affectif ? sommes-nous alignés sur radio mentale éclairée ou sur radio opinion toute faite ? quels sont les critères qui nous permettent de distinguer les énergies émotionnelles subtiles des énergies de l'âme ? comment distinguer nos vibrations les plus abstraites et celles qui émanent des énergies planétaires ? sans apprentissage sans connaissance de soi sans entraînement la confusion est fréquente et nous restons perplexes quand il s'agit d'en dégager des lignes claires et intelligibles ? ces deux premiers points que sont le développement de la sensibilité et le discernement de nos longueurs d'onde ne sont pas nouveaux parce qu'on les retrouve souvent dans la plupart des enseignements spirituels anciens par contre le troisième point l'importance à accorder au cycle est plus spécifique de l'ère nouvelle tout dans l'univers est cyclique et nous avons en permanence à travers de multiples cycles de même que le jardinier sait exactement quand faire les différents travaux de son potager l'humain doit apprendre à quel moment utiliser certaines énergies spécifiques pour que le jardin planétaire puisse s'épanouir tout vit et respire dans l'univers et les énergies de rayons qui s'épangent dans le système solaire à partir des différentes planètes doivent être utilisées selon un rythme précis et en respectant certains cycles et c'est là que réside le sixième travail du sixième groupe enseigné à se relier annuellement et mensuellement aux énergies qui parcourent la planète cette approche se pratique déjà depuis un siècle c'est certain mais elle reste encore confidentielle une fois que la réalité de ces énergies sera reconnue par un grand nombre de personnes les périodes de pleine lune seront consacrées à la réception des énergies du mois et le recueillement sera de rigueur parce que ces moments seront considérés comme les temps forts de la nouvelle religion universelle comme le dimanche chez les chrétiens le samedi chez les juifs ou le vendredi chez les musulmans les moments de pleine lune seront des jours de pause ce qui ne veut pas dire de repos ils seront consacrés à la réception active et en groupe des énergies zodiacales afin de pouvoir les distribuer ensuite à l'ensemble des terriens comme vous le savez les trois pleines lunes de printemps ont une importance particulière parce que ce sont trois fêtes qui sont particulièrement suivies elles sont le sommet énergétique et spirituel de l'année ces trois fêtes sont déjà reconnues puisque la pleine lune du bélier est associée à la fête de Pâques fêtée par les chrétiens et que la fête du Bézac célébrée par certains volistes se déroule lors de la pleine lune du tour quant à la pleine lune de la bonne volonté la moins connue des trois son symbolisme correspond à la fête de la Pentecôte et parle de la diffusion du message d'amour le sixième travail du groupe des serviteurs donc dans le domaine de la religion consiste donc à sensibiliser les humains aux énergies qui les environnent à leur apprendre à s'y relier d'une façon pragmatique et à recueillir ces énergies chaque mois de manière à pouvoir ensuite les diffuser sur tous les réseaux la nouvelle religion mondiale qui s'organisera autour de ces temps forts de réceptivité permettra de reconnaître comme des ensembles de se reconnaître comme des ensembles unis concourant au bien commun il ne sera plus question alors de croyance en telle ou telle entité mais d'un éprouvé collectif d'énergie qui sont la source de toute existence dès lors le séparatisme s'évanouira et les justes relations se généraliseront sur terre si ce thème des énergies mensuelles ne vous est pas familier et qui vous intéresse vous pouvez aller sur notre chaîne youtube consulter les vidéos de 2018 sur les subtiles leçons du zodiaque tous ces thèmes ils sont abondamment développés bon alors ces six travaux du sixième groupe sont fort intéressants mais on pourrait à ce stade s'interroger sur les croyances parce que l'histoire des religions déroule une succession de croyances qui a permis d'éduquer une humanité encore dans l'enfance mais aussi d'asseoir des pouvoirs et de construire des dogmes exclusifs on peut dire qu'imagination croyance et foi sont les bases de fonctionnement des religions et donc ces trois mots produisent des attachements émotionnels à partir desquels s'est faite une montée de l'intolérance et du séparatisme entre les différentes religions qui tout pourtant prônent l'amour à l'inverse les scientifiques qui utilisent le mental et semblent ne pas utiliser imagination croyance ces fois collabore là où les religieux excluent il règne donc une certaine unité au sein du monde scientifique totalement inconnu dans le monde des religions aller vers l'amour semble donc aller de pair plutôt avec l'émergence de la science et du mental qu'avec l'éducation religieuse et l'émotionnel or tout ce que nous venons de développer sur les nouveaux principes qui pourraient servir de base à une religion mondiale semble tout droit sortie de l'imagination ne sommes-nous pas simplement en train de substituer de nouvelles croyances aux anciennes d'essayer de remplacer une foi par une autre imagination croyance et foi voilà trois mots importants qui désignent les outils dont a besoin l'humanité pour comprendre le monde dans lequel elle évolue naturellement la façon dont il utilise ces outils varie avec son évolution voyons cela tant que les humains sont dépourvus de mental la seule façon de se représenter le monde c'est par l'imagination or quand l'imagination est fortement vécue il n'y a plus d'espace entre ce qui est imaginé et la vérité dès lors ce qui est imaginé devient la vérité et nul ne peut mettre en doute ce qui semble avoir été éprouvé intérieurement et c'est ce qui arrive aux personnes qui prennent pour une perception de l'âme leurs sensations émotionnelles et astrales qui les exaltent complètement et c'est ainsi que certains mystiques ont imaginé des contacts avec la Vierge Marie avec Jésus voire avec Dieu lui-même et pour tous c'est devenu réalité vérité et du coup des croyances naissent et se colportent avec une naïveté que les personnes dépourvues de mental ne perçoivent pas mais qui sautent aux yeux de ceux qui ont commencé à exercer leur discernement et quand les croyances s'habillent de certitude et bien elles se muent en foi aveugle que rien ne peut remettre en question et c'est ainsi que se forge l'obscurantisme alors on comprend dès lors que les notions d'imagination de croyance et de foi suscitent une certaine méfiance et qui ne faillent pas éventuellement compter dessus pour une nouvelle religion il semble donc préférable de fonctionner à l'instar du monde scientifique et d'utiliser le mental pour ne plus confondre savoir et croire parce que croire c'est adhérer à une proposition qu'on tient pour vrai mais sans être en mesure d'en vérifier l'exactitude alors que savoir revient à soutenir une proposition prouvée et objectivée il semble donc sage de s'en tenir à la proposition il faut le voir pour y croire mais en réalité les choses ne sont pas si simples et si la religion utilise l'imagination la croyance et la foi et bien figurez-vous que ces trois qualités servent aussi la recherche scientifique et la recherche philosophique imagination croyance et foi sont des moteurs de recherche évolutif très important à condition que le mental les tienne en laisse sans ces trois qualités le mental en reste à ce qu'il connaît et nous sommes tellement habitués à croire que ce que nous voyons que nous oublions que nous ne voyons que ce à quoi nous croyons se limiter à voir pour croire que quelque chose existe est la meilleure manière de stagner et de se boucher l'avenir dans quelque domaine que ce soit c'est pourquoi le titre de la conférence de ce soir inverse la proposition et s'intitule faut le croire pour le voir et non il faut le voir pour le croire en effet nul ne peut percevoir ce qu'il n'imagine pas exister comment voir la divinité si celle-ci est inconcevable comment voir chez son voisin les qualités de beau de bien et de vrai si ces qualités n'appartiennent pas à notre répertoire du possible comment attribuer à tel ou tel un défaut dont nous ignorons l'existence il faut le croire pour le voir si les scientifiques ne croyaient pas un tant soit peu ou bien fondé d'une hypothèse ils ne mettraient pas tout en oeuvre pour vérifier son exactitude et découvrir ses effets et ses applications sans imagination sans croyance impossible d'aborder l'inconnu il faut croire qu'une chose existe pour la voir car comment voir comment percevoir concevoir l'inexistant si ce n'est tout d'abord en l'imaginant comment partir en quête d'autres visions que celles qui nous sont familières si nous ne croyons nullement en leur réalité non non il faut croire pour voir nos croyances donnent le goût d'explorer et de sonder l'inconnu elles ouvrent nos champs de curiosité il faut croire à l'inexploré pour chercher à l'explorer et une fois découvert ce qui était ignoré il faut croire à son au-delà pour continuer à pénétrer le mystère dans lequel nous évoluons c'est en croyant à l'existence au-delà que nous allons à sa rencontre et c'est ainsi que nous nous relions à toujours plus grand que nous imaginez ce dont nous sommes capables croire en soi croire en d'autres avoir la foi en la vie sont des préalables au changement sans ces attitudes mobilisatrices rien ne bougerait rien n'évoluerait donc oui imagination croyance et foi conduisent à l'illusion et au mirage quand elles sont l'expression de la sphère émotionnelle mais dès que le mental se développe il peut s'en servir pour découvrir l'inconnu l'inédit l'inattendu et avancé alors à la suite du travail proposé par ce sixième groupe n'ayons pas peur de ces trois termes c'est avec eux que nous pouvons aller vers une nouvelle religion mondiale ce n'est que par le pouvoir de l'imagination doublé du discernement que nous pouvons sortir de nos œillères il faut croire pour voir croire à ce que nous sommes essentiellement pour le découvrir croire à notre humanité pour la porter et en rayonner les qualités ce n'est que par des croyances momentanées qui ne sont après tout que des hypothèses de travail que nous pouvons aller de l'avant et ce n'est que par la foi dans tout ce processus que nous devenons réellement constructeurs nous accédons alors à une vie intérieure qui ne répond plus à un savoir théorique mais à une connaissance à une intime conviction qui alimente une foi qui devient selon la phrase de la Bible la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas alors en conclusion voilà donc ce que propose le groupe des serviteurs dans le domaine de la religion mettre en évidence le processus pédagogique des religions unir la religion de l'esprit et celle de la matière enseigner la manière de le faire par le processus de l'invocation et de l'évocation réfléchir ensemble à une nouvelle conception de Dieu accroître la sensibilité aux énergies la précision vibratoire et la notion de cycle des énergies enfin sixième travail apprendre à travailler avec les rythmes et les cycles voilà ce que sont les six travaux à venir pour ce sixième groupe la religion deviendra alors une approche technique pratique précise quasi scientifique puisque l'expérience sera reproductible et permettra d'obtenir et d'optimiser un même résultat la religion apparaîtra de plus en plus comme étant le mouvement de l'appel invocatoire de l'humanité et la réponse évoquée de la plus grande vie à cet appel comme nous l'avons vu tout à l'heure aujourd'hui l'idée d'une religion mondiale se diffuse peu à peu dans les esprits la nécessité de son instauration se fait universellement sentir et partout on travaille dans ce sens l'union des diverses croyances est actuellement un objet de discussion et ceux qui travaillent dans le domaine religieux cherchent à formuler les principes universels de cette nouvelle religion c'est là une oeuvre de synthèse et d'amour soulignant l'unité et la fraternité de l'esprit et même si nous n'en sommes pas toujours conscients le travail des différents groupes nous impacte tous et nous en sommes des relais sur le terrain sur lequel nous évoluons n'oublions pas que nous sommes tous télépathes sur le versant intérieur de l'existence et que les avancées dans les domaines auxquelles certains se vouent se diffusent vibratoirement sur le corps éthérique planétaire et nous atteignent nul n'est séparé du tout et c'est à ce tout que le groupe des serviteurs dans le domaine de la religion invite à se relier alors je vous souhaite belle reliance un beau recueillement et une belle unité à incarner pour tout ce mois de la Vierge et bien nous vous proposons de méditer ensemble ces notions qui sont plus des mois à incarner comme nous je vous dis de la Vierge dans le revoir et bien nous cette épreuve c'est très